Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle découverte sur le Bazar du Grenier Et aujourd'hui, quelle découverte ! J'ai plein, plein, plein de choses à dire C'est pour ça que là, ça fait deux heures que je prépare cette vidéo J'ai noté sur un Google Doc tout ce dont je dois parler Parce qu'il y a énormément de choses dans ce jeu Je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Foxhole C'est une incroyable pépite Incroyable, vraiment J'ai été vraiment surpris d'être passé à côté d'un jeu comme ça Qui pourtant est sorti en 2017 Il s'agit donc d'un jeu, alors c'est de l'action, de la gestion, de la stratégie, de la simulation Un MMORPG en temps réel avec une guerre entre deux factions Qui se poursuit sur plusieurs semaines ou plusieurs mois Déjà avant de commencer, deux petites choses Je remercie au passage la 11ème RC qui m'a aidé à capturer ces images Les images que vous allez voir dans cette vidéo Parce que je ne vais pas jouer en direct en fait Là le jeu est beaucoup, beaucoup trop vaste Pour que je me permette de juste jouer et de vous montrer les trucs en direct Parce que déjà je ne pourrais pas en fait tout simplement Ou alors il faudrait que je fasse une vidéo de 5h Parce qu'il y a énormément de rôles différents Et ça prend un certain temps de switcher d'un rôle à l'autre De se déplacer, machin, le jeu est très grand Donc c'est pour ça que je suis obligé de pour le coup vous parler du jeu Je vais vous le présenter, je vais vous présenter les différents éléments du jeu Mais je ne vais pas jouer en direct Je vais vous montrer des images que j'ai capturées dans mes parties à moi Donc c'est bien moi qui joue, les images que vous voyez ça sera bien moi qui joue Alors je sais que les gens ne sont pas forcément fans de ce système Mais là je n'ai pas le choix Je n'ai pas le choix parce qu'en fait Si je ne le faisais pas Je ferais mal la vidéo, je ferais mal la découverte Et ça ne serait pas rendre hommage aux jeux et aux gens qui ont bossé sur ce jeu Que de mal faire cette découverte Je veux vraiment vous essayer de vous présenter Toutes les possibilités de ce jeu Et tout ce que ce jeu vous propose de faire De manière la plus exhaustive Et la plus réussie possible Et je ne suis même pas sûr de réussir de base Donc je m'excuse si je mets des choses ou si ça m'arrivera de dire des bêtises ou des erreurs de temps de temps Mais j'essaye de faire la vidéo de manière correcte Alors pour commencer comme je vous ai dit Il s'agit d'une guerre entre deux factions Les wardens et les coloniaux C'est sur une carte qui est immense Qui est immense C'est sur un serveur unique Il n'y a qu'un seul serveur qui comprend plus de 2000 personnes je crois Qui est divisé en plusieurs hexagones Qui chacun, chaque hexagone comprend 200 personnes Alors je ne sais pas si c'est 200 personnes en tout Ou si c'est 200 d'une faction et 200 de l'autre Ça je ne sais pas Et chaque hexagone est divisé en plusieurs sous-régions Qui sont des régions à capturer Le but qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est simple c'est de gagner la guerre C'est tout C'est chacune des deux factions va gagner la guerre Le front va avancer dans un sens ou dans l'autre Les gens vont capturer des villes Ils vont capturer des usines Ils vont simplement essayer de gagner la guerre Et de capturer toute la carte pour aller jusqu'au bout Et donc quand vous lancez le jeu Et bien vous apparaissez en tant que simple soldat Et là qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et bien absolument tout Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de classe Il n'y a pas de genre je dois sélectionner la classe de machin Et quand je sélectionne la classe de machin Je peux ne faire que la classe de machin Vous pouvez tout faire Alors tout d'abord il y a évidemment le rôle de soldat Je veux dire vous apparaissez, vous êtes un soldat Vous avez un casque, vous avez une tenue Vous avez dans votre inventaire un petit pétard avec une boîte de munitions C'est votre stuff de base Vous apparaîtrez tout le temps avec ça dans le jeu Donc ça c'est le rôle de base C'est le rôle que j'ai fait notamment Les premières parties que j'ai jouées J'avais pas spécialement envie de me faire chier J'avais pas spécialement envie de jouer en groupe ou machin etc Je voulais jouer tout seul comme un ours dans mon coin Et bien j'ai pris le rôle de soldat Et je suis allé à la baston Et vraiment le premier truc c'est que l'action est vraiment réussie Alors vous avez vu le jeu ressemble à cette espèce de vue du dessus un petit peu Alors ça a l'air un peu étouffant Et c'est vrai qu'effectivement tu ne vois pas très loin Mais c'est utile pourquoi ? C'est parce qu'en fait ça sert à... C'est pour la notion de portée en fait C'est à dire vos armes ont une portée Les bazookas ont une portée Les tanks ont une portée L'artillerie a une portée Evidemment toutes ces armes ont été nerfs en termes de portée Pour avoir quelque chose d'à peu près cohérent Donc par exemple si vous avez un fusil Votre fusil à portée ça va être 40 mètres à peu près Et du coup par contre il va y avoir de l'artillerie qui va tirer à 300 mètres Des mortiers qui vont tirer à 80 mètres Les tanks qui vont tirer à 70 mètres De l'artillerie très lourde qui va tirer à 1 km Même pour les artilleries les plus grosses Donc évidemment tout ça c'est pour qu'il y ait une portée cohérente Et pour aussi la notion de vision en fait C'est à dire que vous vous avez une vision Qui est certaine autour de vous Vous voyez ce qu'il y a autour de vous Et bien quelqu'un qui aura des jumelles Et bien lui il va voir évidemment beaucoup plus loin C'est aussi pour donner un rôle important A ceux qui n'ont pas une arme à la main Mais qui préfèrent jouer les rôles de spotter C'est à dire qui ont des jumelles Et qui indiquent où sont les ennemis aux autres Donc voilà c'est pour ça que la vision est assez limitée Alors je dois dire une chose Si vous lancez ce jeu Le plus gros problème du jeu c'est qu'il n'y a pas de tuto Enfin il n'y a pas de bon tuto Le jeu est extrêmement 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 répulsif Pour les nouveaux joueurs Faut vraiment s'accrocher Franchement quand j'ai lancé le jeu J'ai essayé de faire le tuto J'ai failli laisser tomber Parce que je ne comprenais rien du tout C'est vraiment pas du tout débutant friendly comme jeu Donc voilà je reviens au rôle de soldat Comme je disais l'action est vraiment super immersive C'est à dire déjà il y a un gros travail au niveau du sound design Au niveau des explosions Mais je peux vous dire que quand vous êtes dans une baston Dans une guerre Et que ça tire de partout C'est incroyable vraiment on se sent dedans Vraiment on se sent dedans Ça mitraille de partout T'as des ennemis Ça court T'as des fumes Des explosifs qui tombent Tu sais pas où ça vient T'as un tank qui passe Un bazooka Ça mitraille T'as des mecs qui tirent à l'AMG T'as des fous Ça vraiment c'est génial C'est extrêmement immersif comme jeu Ça me fait un peu penser à Bon c'est vrai que ça me fait un peu penser à Commando Ou à ce genre de jeu un peu tactique Ou Desperado En vue du dessus comme ça Mais ça s'arrête là Parce qu'évidemment tout est en temps réel C'est à dire vraiment tout le monde est sur un seul serveur Il n'y a pas de tour par tour Donc voilà Donc ça c'est le rôle de soldat Évidemment le soldat sacrifiable de base Vous prenez un fusil Vous y allez Baston etc Alors Le deuxième rôle Ça va être évidemment Les gens qui sont dans des tanks Les gens qui sont dans des tanks Eux ce sont ceux qui vraiment soutiennent l'avancée C'est pas Faut bien comprendre que Un tank C'est pas n'importe quoi C'est pas C'est pas genre en fait Pour faire apparaître les tanks C'est pas genre Tu cliques sur un bouton T'attends que le tank il apparaisse Et hop Les gens pouf T'as des tanks qui respawnent un peu à la battlefield Ou quoi Non pas du tout Tout ce que vous voyez Il faut le fabriquer Le fusil que les soldats utilisent Il faut les fabriquer avec des ressources Les tanks que vous verrez dans le jeu Ce sont des tanks qui se fabriquent Les tanks se fabriquent avec des ressources rares Fabriquer un tank Si tu veux farmer un tank en étant solo Ça va te prendre plusieurs jours Donc bon après Les gens qui jouent en groupe Ou en clan Ou en guild Vont pouvoir eux Pour le coup Le farmer en quelques heures Pour certains tanks un peu légers Mais sinon Farmer un tank Ça prend plusieurs jours Donc Tu ne fais pas n'importe quoi Avec ton tank Chaque élément est précieux Chaque mitrailleuse est précieux Chaque MG est précieux Chaque bazooka est précieux Chaque obus est précieux Les tanks sont sur précieux C'est pour ça que Les gens qui jouent tank Font attention Ils font C'est beaucoup de J'avance Je recule J'avance Je recule Je fais attention Les gens qui jouent tank Faut attention à ne pas trop s'avancer Dans les lignes ennemies Parce que s'ils le font Ils prennent le risque De se faire déboîter De se faire décheniller Et à ce moment là Ils sont perdus Et toutes les ressources Qu'ils ont fermées Qu'ils ont farmées Pour ce tank Est perdue Donc je précise évidemment D'ailleurs Les tanks C'est pas genre Je monte dans un tank Et je fais tout tout seul C'est pour le coup Il faut un pilote Il faut une personne sur le canon Il faut plusieurs personnes Des fois sur les canons Parce qu'il y a plusieurs canons Il faut un spotter C'est à dire un mec Qui a la tourelle Qui a la jumelle Et qui va dire Attention ennemi à gauche Ennemi à droite Ou azimut Ennemi azimut Sud-ouest 185 machin etc Et ça c'est un truc Que j'ai aimé également Il faut comprendre que Il y a des munitions Dans ce jeu C'est pas genre Tu rentres dans un tank Il y a déjà des munitions Non 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 C'est vraiment Chaque élément du jeu Est complètement réaliste Chaque élément du jeu A été crafté Par un autre joueur A part le petit pétard Que vous avez sur vous De base Quand vous apparaissez Avec votre soldat Mais sinon Chaque élément Si vous avez un tank Dans ce tank Il faut le fabriquer Avec des ressources rares Comme je vous l'ai dit Mais il faut également Il faut également Mettre les munitions dedans Ces munitions également Il faut les fabriquer Avec d'autres ressources Il faut ces munitions Ensuite Il faut donc les fabriquer Il faut les amener Dans le tank Ça c'est la partie de la logique On en parlera plus tard De la logique Mais donc C'est pour ça C'est pour ça que les gens En général Qui jouent tank Ils font pas le truc Qu'on fait dans les FPS Par exemple Vous savez le tank Qui s'amuse Qui se balade Et puis qui va allumer Tous les soldats Parce que si tu fais ça Tu vas gaspiller tes munitions Et tes munitions T'as plus envie de les garder Pour aller péter Les tanks ennemis Donc voilà C'est ce que je dis Chaque munition est précieuse Le tank est évidemment Très précieux Parce que les tanks Qui sont vulnérables A l'infanterie Parce qu'il y a également La notion de fragilité C'est à dire l'avant Va être plus solide L'arrière Vaut mieux tirer sur les moteurs Tu peux viser les chenilles Pour décheniller un tank Evidemment les tanks Sont vulnérables à l'infanterie Parce que l'infanterie Est beaucoup plus mobile Qu'un tank Une infanterie Va pouvoir se cacher Derrière un arbre Se cacher dans une maison Un tank évidemment Ne peut pas Il y a beaucoup de combats urbains Également dans ce jeu Donc voilà Ça c'est la deuxième partie C'est tankiste La troisième possibilité Que vous pourrez faire C'est l'artillerie Alors l'artillerie C'est évidemment Vous savez ce que c'est L'artillerie c'est un rôle Qui reste loin à l'arrière Ça demande de la patience Ça demande un petit peu D'abnégation Parce qu'on n'est pas au combat On ne voit pas les combats Mais par contre On est extrêmement utile de loin Et ce que j'aime bien C'est qu'en fait Dans l'artillerie C'est qu'il y a un gros travail D'organisation Avec la logistique Parce que c'est pareil Les canons Il faut les fabriquer Il faut les amener Sur le champ de bataille C'est pas genre Tu ouvres menu Tu cliques Et pouf Le machin apparaît Non non Il faut les amener Sur le champ de bataille Avec un camion Il faut les mettre Dans un camion Il faut emmener le camion Sur le champ de bataille Il faut décharger le camion Avec une grue Qui va prendre l'artillerie Qui va l'enlever Et la poser Pour la déployer Ensuite il faut charger Les munitions Dans l'artillerie Munitions que tu auras fait venir Et que tu auras fabriquées Comme le reste J'avais déjà expliqué Pour les tanks Il faut vraiment mettre Il faut charger les munitions Une par une Dans le canon d'artillerie Il faut avoir Donc Deux personnes Qui s'occupent De diriger le canon Une personne aux jumelles Qui va s'occuper De repérer Où est-ce qu'il faut tirer Avec l'artillerie Une personne Qui va peut-être S'occuper de charger Les obus Pour réapprovisionner Le truc en boucle C'est Comme je vous ai dit On est dans une simulation Après c'est extrêmement gratifiant Parce que tu restes Certes tu restes de très loin Et tu vois pas la baston Par contre Quand tu es au combat Quand tu joues soldat Et que tu vois Des munitions d'artillerie Qui pilonnent les lignes adverses Que tu sais Que ton artillerie Et que c'est des joueurs Qui dirigent ça Que tes potes Qui sont derrière Je trouve ça Absolument génial D'ailleurs soit dit en passant Très souvent dans le jeu On voit des trous On voit des cratères Ce sont des cratères Creusés par l'artillerie Ce sont des cratères Ce sont C'est pas des cratères Que genre un développeur A posé ça En disant Là ça va être joli Non non Ce sont des cratères Faits par l'artillerie Parce qu'en fait Encore une fois Le moteur du jeu Est exceptionnel Le moteur du jeu Est juste exceptionnel Tout ce que vous voyez Dans le jeu A été fait par les joueurs Toutes les modifications D'environnement A été fait par les joueurs De base Le jeu Des arbres Des machins Des petits bâtiments Tout est intact Machin etc Quand les joueurs arrivent Et font la guerre Sur un terrain Le décor Va se modifier En temps réel En fonction de la bataille Je trouve ça Gigantesque En fait Et d'ailleurs Ça me permet De rejoindre La partie suivante Qui est la partie Construction Qui est peut-être La partie la plus impressionnante De ce jeu C'est que Chaque élément Chaque bâtiment Chaque tranchée Chaque bunker Chaque canon Chaque base Tout Absolument Tout Est construit Par des joueurs Et persiste Sur le serveur Si vous creusez Une tranchée Dans cette guerre Qui dure plusieurs semaines Ou plusieurs mois Si vous creusez Une tranchée A côté du village De machin truc Et que vous revenez Dans deux mois et demi Si jamais personne A gagné la guerre Entre temps Cette tranchée Sera toujours là Tous les éléments Que vous voyez A l'écran Ont tous Esté construits Et placés Volontairement A cet endroit là Par des joueurs Il n'y a rien Qui n'a été placé Alors à part les bâtiments Qui sont là de base Bien sûr À part les bâtiments Genre les villes Et machin etc Mais il n'y a rien Qui n'a pas été fait Par un joueur Les cratères Ont été faits Par des joueurs Les bunkers Ont été placés Là par des joueurs Les tranchées Ont été construites Par des joueurs Tout a été construit Par des joueurs Et tout persiste Je trouve ça Fou La construction d'éléments Justement C'est quelque chose De extrêmement important Pour la défense Et pour l'attaque Et tout ça sert à quoi En fait Bien ça sert à avoir Un but C'est de faire apparaître L'IA Parce qu'il y a quand même Une IA dans le jeu Quand je dis Tout est fait par des joueurs Il y a quand même Une IA Parce que vous imaginez bien S'il n'y avait pas d'IA Genre Tout ce que les joueurs Se feraient chier à faire En soirée Ou pendant que les gens jouent Tout serait perdu A 6h du mat Quand les canadiens Se réveillent Et se mettent à tout reprendre Tout seul Quand il n'y a plus Quand il n'y a plus personne Qui est là pour défendre Donc vous imaginez bien Que du coup Il y a de l'IA En fait Le but de construire Il y a plusieurs bâtiments Que tu construis En fait Qui font spawn de l'IA Alors je ne dis pas Que ça fait spawn de l'IA En mode genre des bots Qui tirent avec leurs fusils Par exemple Qui vont tirer automatiquement Sur les joueurs Qui s'approchent Donc voilà Tu peux construire des bâtiments Donc qui font Au bout d'un certain temps Quand une zone Quand tu construis Des bâtiments dans une zone Et qu'il y a beaucoup de joueurs Qui s'installent Et qui règlent Leurs points d'apparition Dans cette zone Au bout d'un moment Ça fait apparaître de l'IA Qui a plusieurs levels Il y a level 1 Il y a level 2 Il y a level 3 Sachant que tu peux construire De l'IA juste Qui va être Ou ça va être Des bâtiments Qui vont tirer automatiquement Sur l'ennemi Comme ça peut être également Des tourelles Des tourelles anti-tank Qui vont automatiquement Tirer sur l'ennemi Bref voilà Mais encore une fois Ça va vraiment Juste du mec Qui creuse une tranchée Au gars Qui va poser Une tour de communication Ou une tour de garde Qui permet de repérer Les ennemis autour Aux gens Qui vont vraiment Creuser des bunkers Aux gens Qui vont construire des maisons Pour faire apparaître l'IA Enfin il y a énormément de choses Et encore une fois Moi c'est ça qui me bluffe C'est que tout est fait Par des joueurs D'ailleurs On voit très souvent des panneaux Et ça c'est un détail Que j'adore en fait On voit très souvent des panneaux Qui sont des panneaux Posés par des joueurs Avec des messages dessus Où genre vous allez apparaître Vous allez arriver dans une zone Et vous allez voir un panneau Avec un message d'un joueur Qui va dire Attention il y a des ennemis devant Ou alors attention Garer votre véhicule Dans le champ de blé à côté Ne gênez pas les routes Et du coup J'arrive Parce que Je parle derrière de la logis Parce qu'en fait Avec la construction On parle forcément de la logis La logistique Du coup C'est je pense L'élément Le plus important du jeu C'est l'élément Le plus Enfin c'est Rien ne marcherait sans ça C'est le rôle peut-être Le plus ingrat Et c'est pourtant Le rôle le plus important du jeu De très loin En fait de très loin C'est à dire que Je reviens là dessus Les soldats n'ont pas d'armes magiques C'est à dire que Même quand moi Je jouais soldat Que je rapparaissais En mode genre au pif Je joue tout seul J'attrape une arme J'attrape 4 chargeurs Un masque à gaz Une grenade Et je vais au front Et je meurs comme un con 10 mètres plus loin Et bien cette arme Cette grenade Ce masque à gaz Et ces 4 chargeurs C'est quelqu'un Qui l'a crafté pour moi C'est quelqu'un de la logistique Qui l'a crafté pour moi Et qui ensuite L'a amené au front Et c'est ensuite Moi j'arrive Je prends le truc Et je fais n'importe quoi Avec donc Tout ce que vous voyez Dans le jeu Absolument tout Munition Grenade Masque à gaz Arme Pelle Jumelle Radio Tout A été crafté Par un être humain Alors comment ça marche En fait la logistique Ça marche en plusieurs étapes Pour commencer Il y a des ressources Sur la carte Il y a des ressources Partout dispersées sur la carte Différentes ressources Alors il va y avoir Du scrap Il va y avoir Des puits Des puits de pétrole Il va y avoir Des mines Des boulons Il va y avoir un peu de tout Tout ça en fait C'est des joueurs Qui vont aller le farm Alors ça C'est d'ailleurs C'est un point Qui est vraiment bluffant D'ailleurs C'est quand t'es sur le front Que ça tire de partout Machin Que ça explose de partout Tu te dis Bon bah tous les joueurs Sont là Pas du tout Pas du tout En fait Au delà du front Tu as Des centaines De petites fourmis Qui à l'arrière du front S'affairent Pour alimenter le front Moi ça m'avait tellement étonné La première fois que j'ai joué au jeu Où en fait Je suis allé voir On est à l'arrière du front Parce qu'on est allé construire un tank Et à l'arrière du front C'était tellement vivant En fait t'avais des voitures Qui venaient de partout Des mecs qui travaillaient Qui déchargeaient des bateaux Qui chargeaient des caisses Qui craftaient des armes machin Et je me disais Mais c'est incroyable Que ces mecs là Ils aient autant d'abnégation Pour fabriquer des armes Pour alimenter le front Pour que la guerre Puisse continuer à vivre en fait Je trouve ça génial en fait Je trouve ça absolument génial Comme principe Donc Comme je vous l'ai dit Alors il y a donc des ressources Qu'on va récupérer sur la carte Ces ressources ensuite Vont aller dans une raffinerie Ces raffineries vont produire Des matériaux bruts Alors que ce soit Du matériel explosif Du matériel basique Des matériels raffinés Du pétrole Des trucs explosifs Du diesel etc Ces diesels Tous ces éléments Vont aller ensuite Dans des usines Parce qu'il y a également Des usines dans le jeu Du coup Alors bon je dis pas Que vous allez crafter Des machines à la main En gros c'est juste C'est tout un délire De ramasser des ressources Transporter des ressources En fait la logistique C'est ça Ramasser des ressources Transporter des ressources En gros C'est pour les gens Pour tous les gens Qui n'ont pas envie Pour vraiment aller faire la baston Qui ont juste envie De craft Et d'assurer une espèce De partie de gestion De jouer un jeu De gestion stratégie Logistique Et bien c'est toute cette partie Là qui est dans le jeu Du coup Où tu as tout un tas De gens qui s'affairent A l'arrière du front Pour continuer à alimenter Pour porter des fusils Pour porter des munitions Pour porter des masques à gaz Pour porter des trousses De secours Au front Pour que le front Puisse continuer à vivre Et c'est crucial Tu peux avoir les meilleurs soldats Du monde Et les meilleurs joueurs Du monde au front Si jamais Ils n'ont pas d'armes Parce que là Parce que t'as pas de logistique Ou que ta logistique Fait mal son taf Bah tes soldats au front Ils n'ont plus d'armes Et ils se font défoncer Et tu perds la guerre Le succès de la guerre Ne repose pas Sur les gens Qui se battent au front Mais presque davantage Sur les petits ouvriers Qui sont à l'arrière du front Et qui se donnent Qui se donnent Et c'est des mecs Qui jouent des fois Toute la journée Pour ensuite Le soir Ramener leur camion Plein de pétrole Au front Pour pouvoir alimenter Les tanks Pour que les soldats Puissent faire la guerre Si jamais Votre logistique Se fait attaquer Et bien Ça donne un vrai intérêt A l'attaque de logistique Et à l'attaque Dans les lignes arrière Et ça me permet D'arriver sur le point suivant Qui est Les partisans Les partisans On appelle le gameplay Partisan Ce sont les gens Qui vont jouer En lignes arrière C'est que Par exemple Tu vas jouer Avec un petit groupe De potes Avec 3-4 potes Vous allez vous armer Avec des charges explosives Des fusils Des machins etc Et vous allez attaquer Les lignes arrière Vous allez attaquer Vous allez peut-être Dérober des camions Vous allez voler Des tanks Des tanks à l'ennemi Vous allez attaquer Des camions De la logistique ennemi Vous allez détruire Des ponts ennemi Parce que vous pouvez Détruire les ponts Vous pouvez détruire Les bâtiments Donc les ponts Sont considérés Comme des bâtiments Et comme à la guerre En fait Si jamais Tu fais une bataille Si jamais T'as un front Mais qu'à l'arrière T'as un groupe De partisans Bien organisé Qui attaque Tes camions logistiques Qui empêche Tes camions D'arriver sur le front Qui pète les ponts À l'arrière Qui gêne les communications Et bien Tu te retrouves Avec un front Qui derrière N'est plus alimenté Et derrière Ton front De nouveau Il est dans la merde Le fait qu'il y ait ça Dans le jeu Je trouve ça absolument génial Donc les partisans Ce sont vraiment Les gens qui jouent À l'arrière Qui harcèlent les ennemis À l'arrière Sur le front Et bon Alors évidemment Je finis là dessus Mais vous vous doutez bien Qu'un jeu comme ça C'est un jeu qui marche en clan Alors vous pouvez jouer tout seul Vous pouvez jouer au pif Vous pouvez jouer votre soldat Vous connecter Sur une faction Prendre deux armes Quatre chargeurs Et aller vous battre Et vous réussirez A participer un petit peu Vous réussirez à tuer des gens Machin etc Mais évidemment Le jeu n'est sublimé Que quand tu participes Un clan C'est comme ça Que tu peux vraiment Participer Que ce soit à la logistique Construire des tanks Construire des choses utiles Faire des attaques organisées Parce que Tous les soirs En fait Tous les soirs Il y a des clans Qui organisent des attaques De manière à faire progresser le front Tout ça fonctionne beaucoup mieux Quand tu es en clan Et pour ça évidemment Il vaut mieux avoir un micro Du coup Il vaut mieux ne pas être trop réticent Alors c'est vrai que moi Des fois moi personnellement Ça m'embête un peu Parce que j'aime pas trop Quand les gens me reconnaissent Dans les jeux Et qui vont Oh c'est généger Mais bon Après du coup Voilà Tout ça pour dire que Effectivement Le jeu se joue en clan Bref voilà J'ai essayé de vous montrer De vous détailler Ce que c'était que Fox Hall Comme vous l'avez vu C'est vraiment Une simulation de guerre Quasi réaliste Qui prend en compte Tous les éléments Qu'on peut avoir dans une guerre Que ce soit derrière Les lignes ennemies Les tanks Les soldats La logistique bien sûr L'artillerie J'ai pas parlé des mortiers J'ai pas parlé des bâtiments Que tu détruis Que tu répars Il y a plein de choses Que j'ai dû oublier de vous parler Les saisons Parce qu'il y a des saisons La nuit également Parce qu'évidemment Il y a des cycles aujourd'hui Et du coup Forcément quand il fait nuit Tu vois moins loin Il coûte Il est pas si cher que ça En plus je crois Qu'il vaut 20 balles Il me semble Il vaut 20 balles Si vous aimez ce genre là C'est vraiment très très cool C'est vraiment très très cool Donc voilà C'est tout Bah écoutez C'est tout pour cette vidéo découverte J'espère que j'ai été assez exhaustif Que j'ai pas oublié trop de choses J'en ai certainement oublié beaucoup Donc bah voilà Et puis des bisous Et à la prochaine Pour d'autres vidéos Sur le bazar du grenier Salut à tous Ciao ciao Ciao